Bon, donc aujourd'hui, on parle de les adoptions de ceux qui ont des troubles physiques, des pipis de chiens, une petite question sur les pipis de chiens, puis aussi sur l'éducation des chiens et des enfants. J'en profite pendant que j'ai un petit chien chinois, je suis à la maison un enfant pour vous en parler un petit peu, ça m'a donné quelques petites idées. Donc, c'est ça, premièrement, bonjour à tous. Encore une belle journée, un petit peu ensoleillée, mais un petit peu moins pire qu'hier. C'est froid par contre, c'est vraiment froid ce matin. Aujourd'hui, tu sais, il y a qui savent, j'ai fait toute l'analyse, mon petit chien Botox, le mardi. Aujourd'hui, présentement, je vis une drôle de situation parce que son petit frère, Coco, là, ce que vous avez vu sur les photos, là, le petit petit chivou à bobage, bien, il est en train de se laisser aller. Puis, parce que, tu sais, là, une semaine, là, on a pris des prises de sang, il a fait un examen de santé, tout était super beau, super correct. Oui, il y a 14 ans, mais il était en pleine forme. Tout allait vraiment bien. Il était en forme en juin et tout et tout jusqu'à lundi soir. Ça allait super bien. Donne-moi deux petites secondes. Il ira, c'est un petit peu moins forme en 13 ans. Puis, c'est ça, ça allait super bien. Mais là, il a arrêté de manger, il a arrêté de boire. Puis, c'est ça, hier soir, ça rendu compte qu'il était déshydraté. Donc, là, je suis en train de le réhydrater. Si jamais vous avez des doutes, des fois, de voir si votre animal est déshydraté, j'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus trop. C'est vraiment, là, tu sais, on pince la peau. C'est comme là, moi, on voit que je suis bien hydraté parce que la peau revient à sa place normale. Mais il y en a une âle qui est déshydratée, c'est que la peau va le laisser et elle va rester dans cette forme-là. Ça va être tranquillement à reprendre sa place. Donc, c'est ça, hier soir, on me rendu compte que Coco était déshydraté. Puis, c'est ça, petit Coco, ce n'est pas un chien gourmand. Il était comme Botox. Les deux frères, il était pareil. Tu sais, j'ai eu un chien, il pouvait sauter un, deux, trois repas. Il pouvait être une journée, une journée et demie à ne pas manger. Manger quelques petites graines, c'est vraiment pas, il n'a jamais été gourmand. Puis, tu sais, c'est rare qu'on, avec plusieurs animaux et tous les enfants et tout et tout, tu sais, ce n'est pas quelque chose que je porte attention à voir si Coco, il buvait. Mais c'est ça, là, hier, on se rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On a tout de suite essayé de donner des petites gâtrices qu'il aime habituellement, puis il tournait la tête et il ne le voulait même pas. Donc, en tout cas, là, on va espérer que ce soit quelque chose qui passe. Pour l'instant, regarde, je le garde hydraté. Donc, on va espérer qu'il va recommencer à prendre du mieux parce que je dirais que je n'ai pas le goût d'en perdre un deuxième, là. Puis, s'il faut, on va retourner chez le vétérinaire. Mais comme je vous dis, on vient juste d'avoir un examen qui est en parfaite santé. Puis, c'est vraiment depuis que son petit frère est mort qu'il ne veut plus rien toucher. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, là, d'avoir dû étonner à un animal, puis que votre animal à la maison a réagi, en réagissant, en arrêtant de manger, en perdant comme le goût d'être, de vivre ou quoi que ce soit, là. Oh, on vient de perdre Twitter. On vient de perdre quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que j'ai l'air avec mon Internet, là. En tout cas, ceci dit, on va commencer les questions de la journée. Donc, la première question, c'est une question de Jean-Simon. Puis, il m'a demandé, est-ce que les chiens, et aussi, est-ce que les chiens avec des troubles physiques, une patte en moins ou un oeil en moins, sont adoptés moins vite? Je trouve que c'est une bonne question, ça, Jean-Simon. Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai des troubles, on dirait, d'Internet. Bon, donc, c'est ça. Puis, oui, je dirais, les chiens avec des troubles, on ne peut pas dire qu'ils se font adopter moins vite. Au contraire, les chiens, parfois, ils ont des troubles physiques, comme ils disent un oeil en moins ou une patte en moins, vont souvent se faire adopter plus rapidement. Parce que, je trouve ça, bien, tu sais, c'est normal en un temps que ça vient toucher le monde. Mais souvent, des fois, on va regarder pour un chien qui peut se faire adopter. Puis là, on essaie de faire des belles histoires et tout et tout. Puis là, tu sais, des fois, le chien a un petit peu plus de misère à faire adopter. Parce que dès qu'ils ont des troubles de comportement, style de la protection de ressources, de l'anxiété de séparation, des choses comme ça, ça, c'est des troubles qui feront qu'on a beaucoup plus de misère à les faire adopter. Si on a reçu un chat, on lui a fait enlever l'oeil, on met une photo avant-après, puis on le met pour l'adoption. Au contraire, on va avoir beaucoup de monde qui va être intéressé à l'adopter. Parce que, un, les publications se partagent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, tout le monde partage la publication. Ça donne plus de visibilité. Puis, on est fait comme ça. On dirait, nous autres, mais dès qu'on voit quelque chose qui fait petit, on est comme plus intéressé à vouloir l'avoir, à s'en intéresser. Puis, c'est souvent, des fois, on va demander de l'aide, des outils, des outils, et tout, puis on n'aura pas autant d'aide que si on arrive avec une histoire qui fait pitié. Puis là, on va avoir vraiment beaucoup d'aide. Mais, c'est vraiment le fun quand on a un animal qui fait, bien, bon, c'est pas le fun quand on a un animal qui fait pitié, mais c'est vraiment le fun quand on a de l'aide de la population. Mais parfois, nos animaux qui n'ont pas eu des gros troubles, des grosses opérations, ont autant besoin de visibilité, ont autant besoin de leur trouver des nouvelles familles, mais il n'y a pas autant de partage parce que c'est vraiment, dès qu'il y a de quoi de triste, ça partage et ça se fait adopter vraiment plus rapidement. Donc, oui, c'est con, mais plus l'histoire de l'aide mâle est triste, plus il y a de facilité de se faire, même plus il y a de la visibilité. Parce que nous, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui le veulent que ça veut automatiquement dire qu'on va le faire adopter. Parce qu'on regarde avec le formulaire d'adoption si les besoins de l'aide mâle correspondent à la fiche du client qui voudrait l'adopter. Donc, c'est ça, oui, ceux qui ont plus de troubles physiques, malheureusement, ils sont adoptés un petit peu plus. On a Doriane qui dit, j'adore cette question. Moi, j'ai adopté barbe bleue avec un oeil en moins et c'est le meilleur des chats. Je voulais adopter un chat avec un défaut physique ou un chat âgé. Oui, c'est ça, il y a des personnes justement qui recherchent ça. Je dirais, les animaux âgés, ça, ça m'est souvent quand on a un petit peu plus de misère. Puis, comme moi, je me suis dit, bien là, je trouve que j'avais beaucoup trop d'animaux, mais je me suis dit, quand je vais réadopter des animaux, je vais vouloir aller plus vers les âgés. Des petits vieux, oui, parce que j'aime ça, ils sont plus calmes, ils sont plus tranquilles, ils ont beaucoup plus de misère à se faire adopter. Puis, moi, personnellement, je trouve que c'est... Si on veut vraiment sauver une vie et aller adopter un animal âgé dans un refuge, là, vous allez littéralement sauver une vie parce que souvent, c'est des animaux qui sont beaucoup plus durs à se faire adopter. Ils restent longtemps en refuge. Le monde ne le veut pas parce qu'ils ne savent pas s'ils vont l'adopter. Ils vont-ils encore vivre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans? On ne sait jamais. Donc, quand vous adoptez un animal âgé, vous n'avez juste pas idée à quel point vous faites une bonne action. Ceci dit, mon autre question, c'était... Une question de Nathalie. Elle dit, mes parents ont un chien nul du Mexique qui vient malheureusement d'une usine à chien. Une usine à chiot. Ça, c'est un autre sujet que je vais parler éventuellement. Mais que je sois... Je vais être dedans quand je vais parler de ça, des usines à chiot, là, parce qu'honnêtement, c'est une grosse calamité ici au Québec, là. Puis, c'est quelque chose qu'éventuellement, mais que je me mette sur le sujet, je vais peut-être faire maintenant une semaine sur les usines à chiot, là. Mais il faut vraiment en parler pour réveiller le monde parce qu'il y a des personnes qui encouragent les usines à chiot et ils ne savent même pas qu'ils encouragent les usines à chiot. Donc, nous avons un chihuahua et ils jouent bien ensemble. Malheureusement, nous évitons maintenant de le faire puisque quand notre chihuahua n'est plus là, le chien nul fait des pipis partout et c'est désagréable. Est-ce qu'il y aura moyen pour corriger ce comportement? Donc, la question de Nathalie, c'est ça. C'est qu'elle a à voir avec son chihuahua chez ses parents qui ont un chien nul du Mexique. Les chiens jouent ensemble et quand ils quittent la maison, le chien de ses parents, le chien nul fait des pipis dans la maison. J'ai parlé de cette question-là avec Pierre, le comportementaliste. Pierre m'a dit qu'il n'était pas fermé non plus à éventuellement de venir faire des petites capsules un petit peu pour répondre à vos questions sur le comportement canin. Je l'ai parlé en parlant avec Pierre. Pierre lui a dit, je le savais en lisant cette question-là que Pierre allait me dire qu'il manque de contexte parce qu'effectivement, un comportementaliste, on ne peut pas juste lui poser une question sur un comportement et il ne peut pas vous répondre. Il a toujours besoin d'un contexte parce qu'il n'y a pas de comportement qui existe sans raison. C'est Pierre qui m'a dit cette belle phrase-là. C'est ça. Donc, si l'animal a commencé à faire un comportement, ce n'est pas parce que ça lui tentait tout simplement de commencer à faire du pipi, de commencer à faire ci, de commencer à faire ça. Si l'animal fait un comportement que nous, on peut juger désagréable, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Donc, l'animal le fait à cause de quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, si le petit chien, le chien nu du Mexique, des parents de Nathalie, fait des pipis quand le chien va quitter, il y a une raison derrière ça. Là, c'est justement de regarder un peu plus de contexte. Est-ce qu'il fait juste un pipi? Est-ce qu'il fait toujours un pipi et juste à la même place? Est-ce qu'il fait pendant deux, trois jours des pipis partout dans la maison? Est-ce qu'il fait justement un pipi sur les jouets avec qui il jouait? Est-ce qu'il fait un pipi? C'est de trouver un petit peu plus de contexte finalement. Aussi, est-ce que ça pourrait être que le chien, il est trop excité? Donc, il joue avec le chien, le chien au Mexique, il joue, 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 joue ensemble. Il ne sera pas aussi joué ensemble. Il ne sera pas joué ensemble. Nathalie a quitté ses parents. Ah, ça va. Là, le chien nu, il est encore tout bien craqué. Puis là, il aura encore le goût de jouet. Puis là, pouf, on vient lui enlever son ami. On vient lui enlever son jouet. Donc là, peut-être qu'il tombe dans un état de surexcité. Peut-être qu'il tombe dans un état de stress. Il va faire des pipis. Justement, il y a plein de choses reliées à ça. Comme Pierre disait, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de contexte pour pouvoir bien répondre à la question. Il dit peut-être essayer justement de faire décanter un petit peu le chivou. Donc, exemple, mettons, ils jouent ensemble. Juste avant de partir, peut-être aller prendre une petite marche tranquillement avec le chihuahua et le chien nu. Puis ensuite, quitter. Ou des fois, mettons, le chihuahua quitte. Donc, donner peut-être un os ou quelque chose au chien nu pour lui faire justement changer l'idée, le faire décanter un petit peu. Comme je disais, ce n'est pas en faisant ça que ça va régler les choses. Il manque du contexte. Mais moi, ce que je voudrais rajouter là-dedans, c'est que les choses ne peuvent pas agir, ne peuvent pas changer si on n'agit pas différemment. Donc, ça veut dire que si Nathalie et les parents Nathalie et le chien et tout et tout avaient toujours les mêmes habitudes et que là, il fait toujours des pipis. Donc, essayez de changer. Oh, je risque de manquer de batterie sur Instagram. On va essayer de faire vite. Donc, essayez peut-être de changer des habitudes. Donc, c'est ça comme Pierre disait, peut-être aller prendre une marche, se décanter, peut-être séparer les chiens chacun dans une pièce pour donner de l'attention à chacun. Essayez de faire des choses différemment puis observer. Observez, voir est-ce qu'il y a des choses qui changent. Est-ce que les pipis diminuent? Est-ce que les pipis augmentent? Est-ce que les pipis changent d'endroit? Donc, c'est vraiment d'avoir un petit peu plus de contexte parce que si un jour vous voulez avoir une réponse plus claire ou de consulter un comportementaliste, le comportementaliste va avoir besoin de plus de contexte. Puis, c'est ça. L'autre question, c'était, ah oui, ça, c'était pas une question. C'est moi finalement que je me suis rendu compte de quelque chose. Ah, je sais ce que je vais faire. Donne-moi deux petites secondes. Tiens, comme ça, on ne manquera pas de batterie avec Instagram. Moi, je suis vraiment en train de... Habituellement, je pense toujours de charger, là. Tout ce qui se passe avec mon petit chien, là, j'ai un petit peu la tête ailleurs. Donc, c'est ça, moi, c'est ça l'autre sujet. C'est, il est arrivé quelque chose avec ma petite tipe, là, justement. J'ai en famille d'accueil, le rubis, le petit chien chinois. Puis, je me dis, des fois, on peut... Bien, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui se fâche après son enfant. Mais, tu sais, il m'est arrivé une situation. Bien, je me suis dit, dans cette situation-là, sûrement qu'il y a bien des parents qui se seraient fâchés. Puis moi, au contraire, j'ai pris cette situation-là pour la tourner en positif. C'est que ma petite fille avait pris des graines, des croquettes du chien. Là, elle avait lancé un petit peu partout. Pour, justement, parce qu'elle voulait nourrir le chien. Donc, là, je regarde ça. Là, je voyais rubis qui mangeait les graines. Là, je me suis dit, oh, manquins. J'ai dit, je vais impliquer ma petite fille dans l'éducation de rubis. Bien, c'est-à-dire dans l'éducation du chien. Parce que rubis, il mange, il dévore son plat. Donc, c'est pour ça qu'on a un plat éducatif, là, pour qu'il doive travailler pour manger sa nourriture. Et c'est ça, le problème, c'est que les animaux, quand on leur donne un bol de nourriture, puis ils mangent leur bol, ce n'est pas nécessairement bon pour eux autres. Parce que dans la nature, les animaux doivent travailler pour leur nourriture. Et là, quand on les domestique, puis on leur donne leur bol de nourriture, ils n'ont plus besoin de travailler pour leur nourriture. Donc, ça vient vraiment à l'encontre de leurs instincts. Je vous dirais, c'est un petit peu la même chose. C'est comme pour nous autres. Je veux dire, pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, on a toujours travaillé pour notre nourriture. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on passe à commande à l'auto, puis on l'a, ou on met ça dans le réchaud, puis on l'a. C'est pour ça que c'est bon de cuisiner. C'est bon de cultiver notre nourriture, avoir des potagers, tout et tout. Un autre sujet. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire travailler le chien. Là, quand je voyais ça, les Liroses, il y en a un petit peu partout, je me suis dit, hey, on va faire travailler Rubi. Puis ça va faire justement, je vais apprendre à les Liroses, l'éducation un petit peu du chien. Puis là, j'ai dit à les Liroses, j'ai dit, parfait. Puis là, j'ai rempli le bol, la portion de Rubi. Puis là, j'ai dit à les Liroses, j'ai dit, là, tu voles dans la maison. Désolé, mon téléphone. Donc là, j'ai dit à les Liroses, d'aller en mettre partout. D'aller mettre de la nourriture un petit peu partout dans la maison. Là, c'est sûr qu'elle a fait quelque chose que j'étais un petit peu moins content. Elle est allée au La Fontaine d'eau. Elle a rempli le bol d'eau pour justement mouiller les croquettes parce qu'on mouillait les croquettes pour mes vieux chiens. Puis là, on l'a mis un peu partout. Puis là, j'ai dit, OK, Liroses. On en a partout, mais sans mouiller le bol parce que là, ça a fait un gâchis un petit peu partout dans la maison. Mais j'ai pris le temps d'expliquer à Liroses pourquoi je lui ai demandé de faire ça. Pourquoi c'est important pour Rubi de travailler pour avoir son nourriture. Je lui ai expliqué exactement ce que je viens de vous dire, que les animaux doivent travailler pour justement sensibiliser Liroses à la cause animale. C'est quoi avoir un animal, comment travailler avec un animal. Donc là, je vais vous montrer un petit vidéo. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste laisser ça ici. Non, c'est pas le bon putain. Partager. Donc, ici. Ça ne va pas bien long. J'ai de la misère encore avec ma technique. Ça, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ça ici. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Pourquoi ça ne marche pas? Parfait. C'est bon. Donc là, vous allez voir justement un petit peu le Rubi qui travaille pour sa nourriture. Donc là, c'est ça. En mettant des croquettes un petit peu partout, le Rubi n'a pas le choix de se promener un petit peu partout plutôt que de manger ses croquettes. Comme je vous dis, j'aurais pu prendre cette situation-là pour dire, Rose, non, pourquoi tu fais ça? Mais au contraire, je l'ai pris pour justement sensibiliser les roses à comment travailler. Puis Rubi, lui, il est bien content parce que là, il travaille pour manger sur les croquettes. Je vous dirais que ça lui prend beaucoup plus de temps parce que là, il était rendu, qu'il savait comment marchait son vol intelligent, son haïku. Akidu, haïku. En tout cas, je vous retrouverai le nom éventuellement. Donc là, ça lui prend beaucoup plus de temps pour manger, ce qui est meilleur aussi pour sa digestion. C'est justement, on voit les roses qui... Oups! Ça ne marche pas ici. Pourquoi ça ne marche pas? Ah! Je n'ai pas de faire ça. Ici, on fait pause. Je vais finir par l'apprendre un peu mieux, la technique avec les écrans et le partage. C'est bon. Ici, on voit ici les rangs justement qui met des croquettes pour rubiller un petit peu partout. J'ai trouvé ça intéressant parce que là, j'ai Riddick qui a commencé un petit peu à en manger. Puis habituellement, Riddick, il est difficile lui aussi. J'ai des chiens vieux qui sont difficiles avec leur nourriture. Souvent, je dois leur changer de sordes. Je dois la mouiller des journées, d'autres journées, pas la mouiller. Fait que là, j'ai trouvé ça intéressant que Riddick aussi commence à fouiner puis à en en ramasser parce qu'il n'avait jamais fait ça pour la première fois ce matin. toutes les autres fois, il ne l'avait pas fait. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait donner l'idée aussi d'éventuellement avoir des petites capsules sur le... Là, je vais fermer ça ici. Donc, c'est ça. Oui, moi, je vais aller beaucoup plus aussi faire de la sensibilisation chez les enfants. Puis ça, ça me fait penser justement à des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants à la maison pour leur apprendre à bien travailler avec l'animal, leur expliquer le pourquoi du pourquoi. Donc, comme je vous disais, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube parce que je vais beaucoup passer par YouTube à avoir des vidéos éducatives pour les enfants. Puis, je vais peut-être utiliser un petit peu l'illirose aussi d'exemples parfois pour montrer quoi faire avec les chiens et comment le faire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on est avec Alexandre Aric, spécialiste en comportement félin. Donc, si vous avez des... On a déjà des questions, mais je vous encourage à... Je vous encourage à... Je suis d'accord avec toi, Émilie, justement, prendre le temps et expliquer à nos enfants. C'est vraiment important parce que ça va être les adultes de demain qui vont pouvoir bien s'occuper de leurs animaux. Donc, c'est le temps là aujourd'hui de bien les éduquer. Ah, je fais une petite parenthèse quand je parle d'éducation. Je ne suis pas du tout un fan de l'école conventionnelle. Puis là, je n'ai absolument rien contre les profs parce que je trouve que les profs, c'est tellement des personnes dévouées à éduquer nos enfants. Je n'aime pas nécessairement le modèle parce que combien de personnes ici ont dû se servir dans leur vie du théorème de Pythagore? Je veux dire, on l'enseigne à l'école, mais à quoi qu'il nous sert? Il y a comme un 5% de ceux qui l'ont appris à l'école qui s'en sont servis. Par contre, à l'école, jamais qu'ils ne nous montrent comment s'occuper d'un chien. Ils ne nous montrent pas comment faire la nourriture et tout et tout. Et pourtant, des animaux, il y en a dans 50% des foyers au Québec. Il y a des animaux dans 50% des foyers. Pourquoi est-ce qu'ils n'en profitent pas pour montrer ça à l'école, comment s'occuper des animaux? C'est quoi que ça implique adopter un animal? Les frères reliées à ça, le vétérinaire et tout et tout. Selon moi, on devrait apprendre les animaux. Si vous dites « Ah, bien, ce n'est pas tout le monde qui a des animaux. » mais ce n'est pas tout le monde qui utilise le pithéorème de Pythagore. En tout cas, c'est ma petite parenthèse sur l'éducation parce que je trouve que les animaux devraient faire partie de l'éducation. S'il y en aurait, justement, dans le système colère, beaucoup plus de cours. Honnêtement, je m'offre. Je l'ai déjà fait dans quelques écoles de temps en temps. J'étais supposé d'en faire plein justement ce printemps-ci, mais à cause du COVID, tout a été annulé. Mais c'est ça, moi, je vais être de plus en plus dans les écoles pour éduquer les enfants. Je trouve que c'est vraiment important. Puis plus les enfants vont être éduqués, moins on va avoir de problèmes d'abandon, de surpopulation parce que les enfants vont être conscients qu'il y a des gestes qu'ils posent avec leurs animaux qui peuvent avoir des répercussions graves. Donc, c'est ça. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, on parle avec Alexandra. Donc, on a déjà nos questions avec Alexandra, mais ça me fait plaisir toujours que vous en posez parce que ça nous donne des questions pour les semaines qui suivent. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur n'importe quelle plateforme. Partagez, donnez-moi vos commentaires. Puis c'est ça, honnêtement, c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup le refuge. C'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous connaisse, de plus en plus de monde qu'on va pouvoir atteindre et éduquer. Puis, tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Alors, je souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501